Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 14 octobre 2020, 16h38, ou 58 plutôt, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, mais ça ne veut pas dire que pour vous, c'est obligé d'aller mal. Ce n'est pas parce que ce qu'on nous présente dans notre monde virtuel, dans l'univers qu'on nous a construit, dans lequel on nous a mis au centre, on nous présente que ça va mal, que pour vous, c'est obligé d'aller mal, mais on vous programme à ce que ça aille mal pour vous. Mais pour ceux qui s'intéressent à la politique et qui prennent ça au sérieux, bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres, puis je vous l'avais dit depuis longtemps, parce que vous vous êtes fait piéger. Il ne faut jamais prendre la politique au sérieux, et les politiciens surtout au sérieux. Alexis s'est fait avoir, lui, il a pris des politiciens républicains au sérieux, puis d'autres clowns dans d'autres réseaux encore plus faillés que le sien, qu'il y a deux gens qui se présentent comme étant des rapporteurs de Kiwan. Les arrestations s'en viennent, on est en élection, Donald Trump va se faire battre dans 20 jours, puis il n'y a rien qui est arrivé. Et l'enquête qu'il avait demandé à Bill Barr, enquêter sur les origines de l'enquête, ça n'a rien donné, puis je vous avais dit ça au début. Parce que c'était politique, tout ça, il n'y avait rien de criminel là-dedans. Donald Trump s'est présenté comme une victime parce qu'il avait commis quelque chose, comme toute sa vie a été empreinte d'actes, comme ça, qui sont toujours à la limite de la légalité. Pendant des rassemblements politiques, pendant des points de presse, il disait « Vladimir, Vladimir, trouve-moi les courriels, trouve-moi les courriels. » Il lançait des appels à son champ. « Wikileaks, Wikileaks, merci, envoyez-en encore plus. » Le gars, en pleine campagne électorale, ça l'a servi, ça l'a aidé. Naturellement, Hillary était la candidate parfaite pour affronter Donald Trump et pour donner une victoire de Donald Trump. Les Américains en avaient jusque-là, comme je vous l'ai dit, souvent des Clintons. Les Clintons, les Américains, sont plus capables de les voir, de les sentir, puis de les entendre. Donc, c'était la candidate idéale et c'est pour ça qu'on l'a présenté à Donald Trump pour justement le faire gagner. Et c'est normal que toutes les agences gouvernementales de renseignement, quand ils ont entendu Donald Trump vanter Vladimir Poutine, qui n'a pas arrêté de vanter, un tyran qui règne depuis 40 ans au KGB, sous les communistes. Après ça, la même gang est arrivée au... Regardez le pouvoir après le pseudo-effondrement du rideau de fer. Complètement une illusion totale. Pour ceux qui ont des amis russes, moi j'en ai, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe vraiment en Russie, mais si tu n'as pas d'amis russes, tu penses que ça va bien en Russie ? Bien, il faut que tu trouves des amis russes. Le gars qui empoisonne ses adversaires politiques, le gars qui empoisonne les journalistes qui voudraient le remettre en question, puis le gars qui envoie tout le monde en prison ou en Sibérie. Ça, c'est le modèle de Donald Trump, puis c'est le modèle des supporters de Donald Trump, puis c'est le modèle d'individus comme Alex Cossette-Trudel, puis tous les autres que j'ai connus dans mes réseaux sociaux, qui n'arrêtaient pas de louanger Vladimir Poutine, un tyran. Il faut le faire pareil, puis qu'ils trichent à toutes les élections. C'est sûr que les agences de renseignement se sont unies pour aller voir ce qui se passait, parce que c'est quand même, ce n'est pas un pays ami. Ce n'est pas un pays ami de personne. Quand tu as un gouvernement, puis tu as des gouvernements qui se comportent comme ça, moi je ne le sais pas, mais tu es mieux de les garder loin que de les garder proches. Ou si tu veux les garder proches, c'est parce que tu veux avoir un oeil dessus. Et Donald Trump a toujours louangé Vladimir Poutine, c'est certain que ça a mis la puce à l'oreille à tous les services de renseignement. Puis on a ouvert une enquête, comme on aurait ouvert une enquête sur n'importe qui, mais pas sur nous autres, parce qu'on est du n'importe quoi et qu'on n'a pas de pouvoir. Mais quand l'homme le plus puissant au monde, celui qui se fait élève président des États-Unis, qui n'a pas arrêté de louanger, c'est sûr que les services de renseignement vont virer une enquête. Et lui, il savait que tout ça, c'était pour se faire. Ils ne sont pas stupides. On sait comment ça fonctionne aux États-Unis, puis partout dans nos pays. Les gens sont conscients de ce qui se passe. Ils voyaient qu'ils avaient fait cette campagne-là, cette campagne électorale-là comme ça. Donc, ils étaient déjà préparés à se présenter comme la victime. Ça y est, on m'a espionné, on veut... Ben, c'est sûr, c'était tout à fait légitime, de toute façon. Puis ça n'a pas empêché que tu t'aies fait élire, de toute façon. C'est ça quand même, la conclusion. Ça ne l'a pas empêché de se faire élire. Donc, il n'y avait pas eu de coup... S'il y avait eu un coup d'État, il ne se serait pas fait élire, c'est Hillary Clinton qui aurait été élue. Donc, toute cette idée du coup d'État, c'était tellement enfantin, c'était tellement du n'importe quoi, puis ça, c'était... Ça venait directement des Républicains. Parce qu'il fallait qu'on présente Trump comme une victime, parce qu'il a demandé l'aide des Russes. Ce n'est pas fort, là. Vraiment, ce n'est pas fort. Pour quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de fort, ce n'est pas fort. Comme quelqu'un qui se présente comme un grand homme d'affaires, puis tous ses rapports d'impôts, comme nous l'a démontré le New York Times depuis 20 ans, présente juste des dettes au gouvernement, et des dettes, et des pertes, et des pertes. Un homme d'affaires à succès, ça ne présente pas des pertes, et des pertes, et des pertes. Non, ce n'est pas possible. Donc, la fameuse enquête, du mot, je veux savoir, parce que là, naturellement, pendant deux ans et demi, il a essayé de convaincre que lui, il était une victime d'un coup d'État, parce que là, il est en train de nommer la nouvelle juge à la cause suprême, la troisième, qu'il va avoir nommé dans son mandat de 4 ans, en pleine campagne électorale, puis les démocrates sont là pour le processus, puis tout se fait bien normalement, il est où le coup d'État là-dedans? Ce n'est pas possible. Puis des gars comme Alex Cossette-Trudel, eux autres, leur source, c'était David Nunez, le politicien le moins fiable, le clown le plus burlesque à Washington, David Nunez, un tatin, un clown, mon chum, comme tu ne peux même pas imaginer. Ça, c'était la source de, j'allais dire, Vladimir Cossette. Tu vois? Pas fort. Vraiment pas fort. On s'en va à l'article tout de suite. Qui nous vient de Crown, que j'aime bien. L'enquête démasquée, commandée par Barr, se termine tranquillement, sans accusation, ni rapport. Parce que même si lui, il est obligé de défendre Trump, c'est quand même un gars qui a une réputation aussi à défendre, parce qu'il ne veut pas être, quand Trump va se faire battre, lui, il ne veut pas être étiqueté comme il a été quelqu'un qui a vraiment, vraiment agi stupidement. Le procureur fédéral, nommé par le procureur général William Barr, pour examiner si les responsables de l'ère Obama ont demandé à tort l'identité des personnes dont les noms ont été expurgés dans des documents de renseignement, a terminé son travail sans trouver de fautes substantielles selon des personnes proches du dossier. La révélation selon laquelle le procureur américain John Bash, qui a quitté le département la semaine dernière, avait conclu son examen sans accusation criminelle, ni aucun rapport public, mettra le président Donald Trump en colère à un moment où il est particulièrement contrarié par le ministère de la Justice. Le département, jusqu'à présent, a jusqu'à présent refusé de publier les résultats des travaux de Bash, bien que les personnes proches de ses conclusions disent qu'elles décevraient probablement les conservateurs qui ont essayé de dépeindre le démasquage des noms, une pratique courante au gouvernement pour aider à comprendre des documents classifiés comme une conspiration politique. Ces derniers jours, le président a exhorté les forces de l'ordre fédéral à agir contre ses adversaires politiques et s'est plaint qu'un autre procureur sollicité par bar pour enquêter sur l'enquête du FBI en 2016 sur sa campagne ne rendra pas son rapport public avant les élections. Là, on parle de l'autre, John Durham, les analystes, parce qu'il n'y a rien, il ne peut rien trouver, parce qu'il n'y a rien de criminel, comme je vous avais dit, parce que vous autres, vos sources qui avez écouté Alex Cossette-Trudel et d'autres ignorants de ce genre, bien, c'est parce que leurs sources, c'est des sources politiques, c'est des politiciens. Il fallait que tu fasses ton travail personnel de recherche, ce qu'Alex Cossette-Trudel n'a pas fait, d'ailleurs. Les analystes juridiques craignaient que l'examen de Bache ne soit une nouvelle tentative du ministère de la Justice de Trump de cibler les opposants politiques au président, comme Vladimir Poutine le fait. Même si cela n'a finalement produit aucun résultat significatif, ont déclaré des analystes juridiques que cela a permis à Trump et à d'autres conservateurs de dire que les responsables de l'ère Obama étaient sous surveillance tant que l'affaire restait active. Donc, eux autres, ils essayaient de mettre de la pression sur les anciens membres de l'administration Obama et on est en train de vous enquêter. Le ministère, à la fois sous la direction de Barr et de l'ancien procureur général de Trump, Jeff Sessions, s'est tourné à plusieurs reprises vers les procureurs américains à travers le pays pour enquêter sur des questions d'intérêt républicain, affligeant les fonctionnaires actuels et anciens du ministère de la Justice qui craignent que les dirigeants écoutez ça, que les dirigeants du ministère cèdent à plusieurs pressions ou reprises, à plusieurs reprises aux pressions de Trump pour profiter à ses alliés et cibler ceux qu'il perçoit comme des ennemis politiques. Donc, lui, Trump, il a, comme Poutine, tourné le ministère de la Justice dans un geste qui est passé inaperçu en une arme politique contre ses ennemis, ceux qui s'opposent à lui. C'est complètement délirant. Kerry Kupik, la principale porte-parole du ministère de la Justice, avait révélé pour la première fois l'examen de Bach en mai après que les sénateurs républicains aient rendu publique une liste déclassifiée de responsables américains, y compris l'ancien vice-président Joe Biden, qui ont fait des demandes qui révéleraient finalement le nom du conseiller de Trump, Michael Flynn, dans les documents de renseignement fin 2016 et début 2017. Lors d'une apparition sur Fox, ce mois-ci, Kupik a déclaré à l'animateur Sean Hannity que Barr avait fait appel à Bach, le principal procureur de San Antonio, pour examiner les demandes de démasquage. Oh là 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 là, l'autre des responsables de l'air Obama, elle a dit que bien que la pratique soit en soi ne soit pas mauvaise, la fréquence à laquelle les demandes étaient faites ou le motif pour les faire pouvait être problématique. Bien que démasquer soit courant et approprié, car il permet aux fonctionnaires du gouvernement de mieux comprendre un document qu'ils lisent. Trump et d'autres ont suggéré la liste des demandes qui ont finalement révélé que le nom de Flynn montrait des actes répréhensibles. L'équipe de Bach s'est concentrée non seulement sur le démasquage, mais aussi sur la question de savoir si les responsables de l'air Obama ont fourni des informations aux journalistes selon des personnes proches de l'enquête. Mais les conclusions finalement transmises à bord n'ont pas été à la hauteur de ce que Trump et d'autres auraient pu espérer ou racontaient depuis des années et le bureau du procureur général a choisi de ne pas les divulguer publiquement selon les personnes proches du dossier qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat pour discuter d'un sujet sensible. Washington Post n'a pas pu examiner les résultats complets de ce que Bach a trouvé. Bach a annoncé la semaine dernière qu'il quittait le département surprenant de nombreux membres du ministère de la Justice car il était si proche des élections bien qu'il n'ait fait aucune mention de l'examen de démasquage il a déclaré dans un communiqué qu'il avait informé le procureur général de la décision un mois plus tôt et avait accepté une offre pour un poste dans le secteur privé il a remis des lettres de démission officielle au président et au procureur général le 5 octobre et son dernier jour de travail était vendredi avant d'être nommé procureur américain Bach a travaillé au bureau du solliciteur général et comme avocat associé de Trump Bach a remercié et d'autres dans la déclaration et Bach a offert sa gratitude pour les services et le travail de Bach j'apprécie ses services à notre nation et au ministère de la Justice je lui souhaite le meilleur à déclarer Bach interrogé mardi si Bach avait démissionné pour quoi que ce soit lié au démasquage qui a répondu non ce n'était pas ma compréhension de sa démission au moment où le départ de Bach a été annoncé elle avait déclaré à propos de l'examen de démasquage sans commenter une enquête spécifique toutes les questions que John Bach supervisait seront assumées par Greg Soffer qui a été engagé pour remplacer Bach en tant que procureur américain et le refusé cette semaine de commenter spécifiquement le statut de l'enquête de démasquage Bach a refusé de commenter un porte-parole du bureau du procureur américain à San Antonio a déclaré qu'il ne pouvait pas immédiatement commenter donc vraiment c'est du n'importe quoi et je vous l'avais dit c'est que du n'importe quoi c'est que du n'importe quoi ça a été que du n'importe quoi de la politique de la politique de la politique de la politique et de la politique et c'est ce qui a servi les deux partis pendant quatre ans de présidence de Donald Trump on s'est enrichi on a rempli les médias de toutes ces insanités cette folie les deux ont participé à ça autant les républicains que les démocrates parce que c'était payant pour eux autres chez les républicains de montrer Trump comme une victime puis comme victime d'un pseudo coup d'état c'est pas possible et les démocrates de démontrer comment Donald Trump était associé et voulait cacher plein de choses vraiment wow enfin le calvaire de l'humanité se termine le 3 novembre soyons le 3 novembre 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 la 10 prime pour lui le 3 novembre ResPERMなく la 10e novembre sur �� le 3 novembre qui